Cette semaine, Zoom sur une famille devenue baroudeur du ride. Ici, toute une fratrie s'est mise au BMX et roule régulièrement sur leur piste locale. On les retrouve chez eux, près de Saint-Quentin-en-Yvelines, une ville où on ne manque pas d'infrastructures, bien au contraire. Direction le Vélodrome National, à quelques kilomètres seulement, qui fait de ce coin d'Île-de-France la terre du BMX pour les JO 2024. La famille Civilis pratique le BMX Race et Hippolyte nous explique en quoi ça consiste. Je roule sur un vélo, je ne me mets jamais sur la selle et on profite des bosses. On fait des tours sur un circuit un peu grand pour nous. Et sur cet énorme parc où s'entraîne aussi l'équipe de France, les sensations sont au rendez-vous. Pédaler, pédaler, faire de la technique aussi, manual, saut et arriver le premier. En vrai, j'aime tout. Les sauts, les manioles, les accélérations. Ma partie préférée, c'est de sauter. C'est tout ce qui est aérien. Pour aller haut, il faut aller moins vite. Ce qui me plaît dans ce sport, c'est les sensations dans les sauts, etc. Il y a beaucoup de sensations au niveau des bosses aussi. Avec toute cette énergie, la famille a décidé d'aller encore plus loin. Ils ont créé une association, la Sky Team BMX. Le but du jeu, c'est de faire en sorte d'utiliser le levier du BMX comme un levier d'apprentissage. On utilise leur passion pour qu'ils apprennent le maximum de choses, des langues, des voyages, rencontrer des gens. Ils voyagent dans toute l'Europe et reviennent justement d'Espagne. On est partis cinq jours, on a fait 3500 kilomètres. Il y a pas mal de rides et pas mal de fun aussi. En image avec les enfants de la famille, on revient sur ce trip de rides. La poma. C'est un des meilleurs trucs qu'on a fait pendant les vacances. Le bike park trop court. Là-bas, il s'essayait au dirt et à des postes plus engagés. Des super gros sauts, plein de sensations, c'était trop bien. Ils en profitent pour faire des rencontres. C'est un des plus grands bike parks d'Europe. Du coup, tout le monde vient ici. Ah, Nico Vink. Je m'appelle Nico Vink, je suis belge. J'aime bien le vélo, je fais l'ADH. Lui, c'est un champion de VTT. Il est juste des Red Bull Rampage en DH du coup. Il est fort en dirt, il est fort en DH. Ça, c'est Saint-Louis-Sainté. Ça, c'était à El Campeo. Ah oui, ça, c'était le bac à mousse. La famille de baroudeurs poursuit son périple et enchaîne les découvertes. Les riders espagnols, ils ont dit que c'était le jour le plus froid de l'année. Moi, tellement j'avais froid aux pieds, on était près du feu, on était comme ça, en train de trembler. On les avait rencontrés l'année dernière déjà. Et puis, ils nous ont parlé que la prochaine fois qu'on reviendrait, ils organiseraient peut-être une course pour nous. Et du coup, au final, on est venus et ils ont déplacé la manche de leur championnat pour qu'on puisse participer à leur course. Alors, ils ont pu défier les riders espagnols au cours d'une compétition officielle. Ils laissaient le départ. Certains vont même monter sur le podium et ils ont quelque chose à dire à leurs parents. Vraiment, un gros merci. Et on aimerait bien repartir aussi. C'est sûr, la famille va continuer à sillonner les routes en quête de sensations.